Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation d'XCAS et de GeoGebra pour une étude de fonctions. Donc ça va intéresser particulièrement les futurs bacheliers, c'est-à-dire les élèves de Terminal. Alors, nous allons entrer la fonction suivante. f de x de point égal 1 plus 2 fois ln de x, le tout divisé par x au carré. Donc, nous rentrons cette fonction dans XCAS. Première chose, nous étudions les limites. Alors, nous savons que la fonction logarithme est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, non défini en 0, c'est-à-dire à droite de 0. Donc, nous demandons à XCAS de calculer la limite en tapant la commande limite f de x, en lui précisant la variable, parce que XCAS peut faire du calcul à plusieurs variables, en lui précisant la valeur de la limite. Et comme on veut préciser que c'est en 0 à droite de 0, on rajoute un 1. Si ça avait été à gauche de 0, c'est-à-dire avant 0, on aurait tapé un moins 1. Ou parfois, on écrit dans les notations 0 plus pour à droite de 0, ou 0 moins pour à gauche de 0. Donc, si je ne mets pas cette précision, XCAS calculera la valeur en 0 sans donner de signe. Donc, vous voyez ici le signe infini. Si je rajoute la précision 1, donc à droite de 0, un 0 plus, eh bien, il nous affiche la valeur, la limite du logarithme, je rappelle que sa limite en 0 est moins l'infini. Ensuite, nous calculons la limite en plus l'infini, et la limite en plus l'infini est 0. Donc, avec cette petite commande, on peut vérifier les calculs que l'on doit faire au préalable sur le papier. Ensuite, nous lui demandons de calculer la dérivée de la fonction f. Donc, nous nommons f' de point égal fonction diff. De quelle fonction ? De la fonction f. Bon, on obtient cette expression qui n'a pas l'air très sympathique. En effet, si on fait le calcul sur le papier, on va trouver une autre expression. Donc, on peut, dans un premier temps, lui demander de simplifier. Mais attention, parce que la simplification que fait XCAS ne sera pas forcément celle qu'on aura obtenue sur le papier. On peut lui demander de simplifier et de développer. Et on voit qu'il nous donne une autre expression. Puis, on peut lui demander de normaliser l'expression. Et là, on retrouve l'expression qu'on calcule sur le papier. Il faut bien comprendre que nous avons défini la fonction logarithme sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, dans cette affaire, 0 plus l'infini, X étant positif, effectivement, nous pourrions penser qu'il s'agit de la même chose, de rentrer les puissances à l'intérieur. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on rentre les puissances à l'intérieur, les domaines de définition ne sont plus les mêmes, puisque X² est toujours positif, quelle que soit la valeur de X. Donc, en faisant cela, X casse permet de calculer des valeurs de X négatives. Or, notre fonction a été définie sur 0 plus l'infini. Parce que X casse, par défaut, calcule tout ce qui est possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire les calculs au préalable sur le papier pour savoir quelle expression on recherche. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande de résoudre l'équation F' de X égale 0, il nous propose une solution qui ne nous viendrait pas à l'esprit sur le papier. Car sur le papier, nous avons cette expression. Or, X casse, lui, utilise cette expression. Et dans cette expression, effectivement, X égale moins 1 est bien une solution de l'équation F' de X égale 0. Donc, toujours faire les calculs d'abord sur le papier, et ensuite venir vérifier à l'aide du logiciel X casse. Lorsqu'on lui demande de résoudre l'inéquation, il nous dit que la dérivée est positive sur l'intervalle 0,1 et négative sur l'intervalle 1 plus l'infini. En conclusion, la fonction F est donc croissante puis décroissante. A l'aide du logiciel GeoGemra, nous pouvons observer la représentation graphique. Et effectivement, elle est donc croissante jusqu'à 1, puis décroissante. Et on retrouve également les asymptotes. La droite d'équation X égale 0, l'axe des ordonnées, qui nous donne l'asymptote en 0, la fonction tend vers moins l'infini, et la droite Y égale 0, l'axe des abscisses, qui est donc l'asymptote horizontale de cette fonction. Vous savez comment étudier rapidement une fonction à l'aide des logiciels X casse pour les calculs et GeoGemra pour la représentation graphique. N'oubliez pas, on fait les calculs d'abord sur le papier, et ensuite, on vient vérifier à l'aide des logiciels. Donc, on l'aây de la première. Merci. C'est parti.